Vous connaissez un seul Québécois qui est satisfait des services du fédéral? Satisfait des passeports? Satisfait de Santé Canada, Transports Canada? Est-ce qu'il y a un seul Québécois qui pense qu'on en a pour notre argent, sauf lui? La grande, grande, grande majorité des Québécois, ils n'en veulent pas de référendum sur la souveraineté. On peut bien essayer de tirer sa fleur pour qu'elle pousse plus vite. Pourquoi le chef du Parti québécois, il n'en a pas parlé dans Jean Talon? Non, vous n'êtes pas de retour en 1995. Il y a bel et bien eu un débat enflammé, je vous dirais, sur l'indépendance à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est sans surprise le Parti québécois qui a relancé la discussion avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui va présenter son budget de l'an 1 d'un Québec indépendant lundi, mais nous a déjà quand même donné un petit aperçu de sa vision. Donc une armée, il y aurait une armée québécoise? Oui, maintenant sous réserve des paramètres qui seront définis. Est-ce que le Québec souverain concevrait le dollar canadien? À priori, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait un plan de transition qui mène éventuellement à une politique monétaire proprement dite québécoise. Donc un dollar québécois dans un Québec souverain, une armée québécoise dans un Québec souverain. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, Jacques, d'abord, prend les choses par le bon bout, là, puisqu'on n'est pas sur le point de faire un référendum au Québec? Il relance cette discussion-là sur l'indépendance. Bien sûr, c'est un parti indépendantiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça m'a ramené en 1976. Je n'avais pas l'âge de voter. Oui, mais c'est loin, mais la pièce à l'évêque. Moi, je me rappelle, le débat... Il n'y a jamais eu de pièce à l'évêque. Non, bien sûr, mais les opposants, évidemment, à la souveraineté, à l'indépendance, agitaient le spectre d'une monnaie québécoise, tout ça. Puis je me rappelle des débats assez houlus chez nous. Moi, honnêtement, j'ai été un peu étonné. Bon, en théorie, c'est une question qui peut se poser dans un Québec indépendant. Est-ce que tu as ta propre monnaie? Est-ce que tu as une armée, une sécurité police nationale? Mais honnêtement, dans un contexte où, et là, M. Legault a raison, où les Québécois ne veulent pas de référendum, où la question de l'indépendance n'est pas plus populaire qu'elle l'était en 95 ou en 96, je me demande si c'est la bonne façon d'aborder la question, parce que là, on vient de donner à tous les fédéralistes et à tous les nationalistes qui sont contre l'indépendance un hochet qu'on va agiter en disant attention, là, ils vont nous déstabiliser. M. Fitzgibbon, il a dit, moi, je choisis l'argent américain. Alors, je ne suis pas certain que c'était la bonne façon de relancer le débat sur l'indépendance. Jassin Tève. Est-ce que c'était aussi le bon moment? La maison brûle, il y a une inondation dans le sous-sol, le terrain est en train de s'effriter sous la maison. Vous parlez de l'économie du Québec? L'économie du Québec, la crise dans la fonction publique québécoise, la menace de grève dans la fonction publique québécoise, les grandes fractures partout dans le monde. Est-ce que c'est le bon moment d'aborder ces questions-là, ces questions qui sont tout à fait légitimes, mais est-ce que c'est dans l'intérêt supérieur de la nation d'aborder ces enjeux-là actuellement? Vous n'êtes pas certaine. Bien, je ne suis pas certaine. Vous n'êtes pas certaine. Kirlande? Il avait dit qu'il allait présenter son plan du Québec souverain après les élections partielles. Donc, il le fait. Donc, c'est le point positif, on va dire. Ce n'est pas la première fois qu'on a cet exercice-là. Donc, je pense que le premier, c'était en 73 avec Parizeau qui avait présenté, qui s'était embourbé avec le coefficient d'élasticité, des affaires comme ça. Ensuite, on a eu Legault. Donc, ça revient continuellement. François Legault a présenté un budget. En 2005, les finances d'un Québec souverain. J'aime ça le dire parce que François Legault, au Parti québécois, avait présenté les finances d'un Québec souverain et que c'était un plan qui semblait être très réaliste et qui avait été approuvé, discuté, mais quand même reconnu. Et PSP veut faire la même chose. Mais un dollar québécois dans un Québec souverain? Ça, c'est ça qui est nouveau parce que quand il parle d'association souveraineté, c'était déjà là. Ce n'est rien de nouveau. C'est du Lévesque. Et l'évêque lui prenait justement le dollar canadien, la monnaie canadienne, puis lui, il veut amener ça. Donc, la période de transition serait nécessaire. Mais encore une fois, est-ce que c'était nécessaire maintenant? La réponse pour lui, c'est oui puisqu'il doit placer la pertinence de son parti quand même. Donc, il essaie de faire parler de lui, de faire parler de son parti le plus possible. Et donc, ça marche. Et c'est un parti indépendantiste. Donc, c'est un parti qui doit parler d'indépendance. Non, mais bien sûr que c'est un parti qui doit parler d'indépendance et qui doit nous expliquer à quoi sert l'indépendance du Québec. Mais d'un point de vue purement stratégique, moi, je n'aurais pas commencé par ce bout-là. Je pense qu'il y a un enjeu au niveau de la pérennité de la langue française au Québec en ce moment. Il y a urgence en la matière. Donc, c'est quoi le plan de match? Tout la vision multiculturelle canadienne versus l'interculturalisme qu'on porte au Québec depuis plusieurs années. Les enjeux de développement économique, social et toutes les problématiques auxquelles on est confrontés en ce moment. Moi, je pense qu'on est capable de faire la démonstration qu'un Québec indépendant sur le plan économique est viable. Ce n'est pas ça la question. Mais d'agiter une question comme la monnaie, parce que M. Parizeau et M. Lévesque nous avaient dit à l'époque qu'on garde le dollar canadien. On gardait le dollar canadien. Est-ce que stratégiquement et M. Saint-Pierre Plamondon veut se donner de la crédibilité économique? Ça a toujours été ça, quand même, je pense. Le projet indépendantiste a toujours voulu tenter de se donner une crédibilité économique. Ce n'est pas ça qu'il fait ici, Jacinthe-Ève. C'est ce qu'il essaie de faire. Mais j'ai l'impression qu'on saute des étapes et on s'en va déjà parler de la couleur de la peinture sur les murs de la maison. Mais en ce moment, la maison brûle, je le rappelle. Alors moi, je veux l'entendre parler d'économie du Québec. Je veux l'entendre parler de la gestion de nos propres ministères. Il mentionnait à quel point on ne pouvait pas être satisfait de la performance des ministères fédéraux. La performance de nos ministères provinciaux québécois fait dur aussi en santé et en éducation. Moi, je veux l'entendre parler d'économie, je veux l'entendre parler de santé, d'éducation. La monnaie, on en parlera... En temps et lieu. Dans son budget de l'an 1, il estime que les économies, justement, liées à l'indépendance, au fait que le Québec deviendrait indépendant, en prenant en considération la fin des chevauchements pour des ministères et des programmes, se chiffreraient à 8,7 milliards de dollars. M. Legault ne croit pas à ces chiffres-là. Dans un Québec souverain, il couperait 8 milliards dans les dépenses qui sont faites actuellement par le gouvernement fédéral. Est-ce qu'il pourrait, en même temps, lundi, dire aux Québécois combien il y a de Québécois qui perdraient leur emploi avec les coupures de 8 milliards? Oui, mais moi, là, j'aurais tendance, par contre, si j'étais à la place du chef du Parti québécois, je rappellerais à M. Legault qu'il a tenu exactement le même discours en 1995. Moi, je l'ai faite la campagne référendaire en 1995 avec le Conseil central de Montréal et toute l'argumentaire économique qui tournait autour des dédoublements du fait qu'on payait à deux paliers et qu'on avait intérêt à rapatrier au Québec un certain nombre de points de fiscalité, c'était les arguments du PQ, c'était les arguments de M. Legault de façon publique. Et là, il prend les arguments du Parti libéral à de l'époque, puis il est sable. Il est fédéraliste, M. Legault, maintenant. C'est exactement les mêmes arguments que François Legault lui-même en 2005 avait présenté. Lui, il avait dit qu'il était capable de rapatrier 17 milliards de dollars sur 5 ans avec la même façon. M. Legault joue dans tous les rôles, finalement, au fil de sa carrière politique. Mais il y a une question qui a posé hier en passant dans le corridor 13 milliards de péréquations. Comment on va trouver le trou de 13 milliards de péréquations, Kirlande? Augmenter massivement les impôts, c'est ce que je vois parce que je n'ai pas l'impression qu'il va pouvoir s'en sortir. Un beau projet vendeur, ça pour un pays. C'est justement pas trop vendable. La question, c'est... Je vous excuse, mais c'est pour ça qu'il est tombé sur un terrain très glissant et là, il se fait servir les arguments que M. Legault se faisait servir par le Parti libéral à l'époque. Donc, M. Legault reprend les arguments qu'il s'est déjà fait lui-même dire et il les réutilise. C'est pour ça qu'on n'a pas parti sur la bonne traque, la bonne piste. On aurait dû commencer par parler d'économies fortes au Québec. Qu'est-ce qu'on fait pour se solidifier, solidifier notre fonction publique? On est parti sur la mauvaise direction. Le Parti québécois, il manque actuellement de vision. C'est comme... Il y a une... Tu sais, on veut être un Québec souverain, mais pourquoi faire? Je pense que c'est Jacques qui le disait. Il manque de vision. Il faut que les gens adhèrent à la vision de cette nation-là qu'on veut créer. Ça va nous donner quoi de devenir souverain? Et là, PSP, qui est quand même le chef, PSPP, qui est quand même le chef le plus jeune qui devrait être en mesure de nous proposer une vision neuve, ne l'a pas encore fait. Puis là, la question, c'est pourquoi qu'il nous amène ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un congrès qui s'en vient? Je mentionne pour les gens que vous avez déjà été dans l'exécutif du Parti québécois national de 2005 à 2010. Oui. Moi, je crois que la souveraineté est un projet noble et légitime. Moi, je voulais simplement ajouter que si M. Legault est devenu fédéraliste, il a donné la réponse au départ tantôt, les Québécois ne veulent pas de référendum et il a raison. Si on sondait aujourd'hui, les Québécois, les Québécoises, les gens vont dire qu'on n'en veut pas. Donc, il y a tout un travail de construction auquel M. Legault a décidé de ne pas contribuer, sauf que par défaut, parce que là, il se fait fermer la porte sur le nez depuis un certain nombre de... Je veux dire, juste les transferts canadiens en santé, il s'est fait virer comme une crêpe, comme on dit en bon québécois. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada